A présent, nous allons voir ce que devient le nombre des tâches théoriques lorsque l'on est à reflux minimum ou à reflux total. Avant cela, revoyons rapidement la méthode de Maccabétile. On retrouve sur ce dessin la courbe d'équilibre, ici pour un système idéal. On va avoir la droite d'enrichissement qui passe par le point de coordonnée X, D, X, D et qui a une pente R sur R plus 1. On a la droite d'alimentation qui passe par le point de coordonnée Z, A, Z, A et qui, par exemple ici, pour une alimentation en liquide bouillant, va se trouver verticale. Et enfin, la droite d'appauvrissement qui passe par le point de coordonnée X, B, X, B et qui rejoint la droite d'alimentation et la droite d'enrichissement là où elles se croisent. Donc on a ici un point commun à ces trois droites. Et donc, on a les gradins qui correspondent aux étages théoriques qui sont dessinés entre ces droites opératoires d'enrichissement puis d'appauvrissement et la courbe d'équilibre. Donc ici, pour cet exemple, on a cinq étages théoriques et on a une alimentation qui doit être réalisée sur l'étage numéro 2. Alors, voyons maintenant ce qui arrive lorsqu'on va travailler à reflux total. Si on a un reflux total, on va avoir un R qui va être très grand. Du coup, la pente de la droite d'enrichissement, R sur R plus 1, eh bien, elle tend vers 1. Et par conséquent, la droite d'enrichissement va se confondre avec la première bisectrice. Donc, elle passe toujours par X, D et X, D, mais on va avoir une droite d'enrichissement qui va se confondre comme ceci avec la première bisectrice. Du coup, les gradins sont tout simplement tracés entre la courbe d'équilibre et cette droite d'enrichissement qui se trouve être la première bisectrice. Donc, on a alors un nombre d'étages théoriques. Donc, sur cet exemple, un nombre d'étages théoriques qui est de 3. Et c'est le nombre d'étages théoriques minimum lorsqu'on a ce reflux total. Alors, en pratique industrielle, évidemment, le reflux total n'a aucun intérêt puisque si on est à reflux total, on ne produit rien. Le débit de distillat est nul. Par contre, c'est quelque chose d'intéressant à vérifier avant de commencer à concevoir une colonne. Vérifier que le nombre d'étages théoriques minimum est raisonnable. C'est-à-dire que si on avait une configuration où on avait déjà pour le nombre d'étages théoriques minimum un nombre très grand, il serait utile de réfléchir à modifier le procédé. Par exemple, en voyant si, en changeant la pression de travail, on pourrait avoir une valeur qui soit plus raisonnable ou alors carrément envisager de changer complètement de technique de séparation. Donc, on voit que lorsqu'on est à reflux total, on a un nombre d'étages théoriques qui est minimum. Maintenant, si on décide de travailler avec un reflux minimum. En fait, le reflux minimum, il va correspondre au fait qu'on a la droite d'enrichissement qui coupe la droite d'alimentation, donc toujours ici pour un exemple en liquide bouillant, exactement sur la courbe d'équilibre. Vous voyez que l'intersection de mes deux droites d'enrichissement et d'alimentation se trouve être sur la courbe d'équilibre. Dans ce cas, si on essaye de tracer les étages théoriques, on va avoir un nombre d'étages. On pourrait continuer infiniment. C'est l'épaisseur du crayon qui nous en empêche. Finalement, on aurait un nombre d'étages qui serait infini. Évidemment, il est également inenvisageable de travailler industriellement dans ces conditions. Certes, on a un reflux minimum qui nous permet d'avoir une production importante de distillats, mais un nombre d'étages théoriques infini, ça voudrait dire une colonne infiniment grande, ce qui n'est évidemment pas réaliste à construire. En pratique, on va déterminer graphiquement le taux de reflux minimum qui correspond à la pente qui est obtenue à partir de la pente de la droite d'enrichissement lorsqu'elle coupe la courbe d'équilibre et la droite d'alimentation sur la courbe d'équilibre. Dans ce cas, on va récupérer, grâce à la pente, la valeur du taux de reflux minimum. Et à partir de ce taux de reflux minimum, on va prendre une marge généralement de 20 à 50 % et on va en déduire le taux de reflux de travail opérationnel sur la colonne industrielle. Vous avez donc vu que la construction de Maccabétille permet non seulement de déterminer le nombre d'étages théoriques pour réaliser une opération, mais aussi va nous donner des éléments pour choisir le taux de reflux à utiliser pour réaliser la distillation. de la pente. ... ... ... ... ... Merci.